Bonjour à tous, cette année le réseau ACO Emploi célèbre ces 20 ans, deux décennies que nous vous accompagnons au quotidien dans vos projets, votre développement. Depuis 2002, c'est une histoire singulière qui s'écrit ici au cœur du Grésil Vaudan. Une entreprise familiale créée par Jacques Malherba est née une aventure humaine que nous écrivons avec vous chaque jour dans nos agences, dans vos entreprises, mais aussi sur le terrain. Entreprise familiale, réseau local et enraciné, ACO Emploi c'est une authentique belle histoire que nous vous proposons de découvrir. Alors partons ensemble à la découverte des agences, des équipes et en route pour une plongée dans la galaxie ACO. Pour savoir où a été implantée la première agence ACO Emploi, il faut aller à Domaine. Domaine, c'est tout proche du siège social de Montbonnevaux. Ce voyage est un peu un retour aux sources, une sorte de pèlerinage. Été 2002, à l'ombre des platanes, Jacques Malherba porte dans ses valises un énième projet entrepreneurial. Sollicité par sa clientèle, motivé par un amour pour le secteur de l'emploi, il remue une idée qu'il a laissé mûrir, créer sa propre entreprise de travail temporaire. D'ici la fin de l'année, c'est décidé, il lancera sa structure. Pour cette nouvelle société, il faut trouver un nom, quelque chose de facile à prononcer. A cette époque, en sportif invétéré, Jacques passe ses après-midi à taper la balle sur le cours de Denise derrière chez lui. Sur un coup de chanceux, Jacques réalise un service gagnant, communément appelé un ACE. A-C-E. Tout était là, c'est une révélation. Mais ce coup de maître n'est ACETT, le service gagnant. En décembre 2002, ACETT ouvre sa première agence, premier locaux, ici rue Georgerès, au numéro 26. Première collaboratrice aussi, Monique, épouse de Jacques. A l'époque, on est déjà dans une dynamique familiale. Les années passent et c'est deux ans plus tard que l'on s'installe où nous sommes aujourd'hui, aux 22 rues de la République. Allez, suivez-moi, on va y faire un tour. Bonjour Nicolas, comment vas-tu ? Bonjour Gaspard, ça va très bien, merci et toi ? Ça va. On est ici à Domaine, dans une agence qui est assez symbolique et qui est un petit peu particulière pour le réseau. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, le groupe ACE, ouvert, créé depuis 20 ans, et l'agence de Domaine a été la première du groupe, qui a été aussi la première des acquisitions du groupe ACE, qui a acheté les locaux. Et également, le siège a fait partie de cette agence de domaine dans les anciens locaux. D'accord. Aujourd'hui, l'agence a un petit peu évolué. Vous avez une nouvelle équipe qui est assez récente, etc. Sur quel secteur vous travaillez aujourd'hui ? Alors, on a l'agence qui est complètement généraliste, qui travaille un petit peu sur tous les domaines, aussi bien sur la partie industrie, logistique, tertiaire, bâtiment, travaux publics, un petit peu tous ces domaines-là. Et on a également l'agence spécialisée dans le transport. Tout ça fait à quelque chose près une centaine de salariés. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Merci, Gaspard. Bonne journée. Merci. Juste à côté de cette agence de domaine, il y a les locaux de CDI Flex, qui est une filiale du groupe ACE. On vous présente ? Allez, venez. Bonjour, Patrick. Bonjour, Gaspard. Bien toi ? Oui, ça va. Dis-moi, on est dans les anciens locaux du département de transport. Qui sont aujourd'hui les bureaux de CDI Flex. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette nouvelle solution, finalement ? Oui, bien sûr, avec plaisir. CDI Flex a été créé par le groupe ACE en 2020 pour apporter de nouvelles solutions, on va dire, aux clients qui sont basés sur le bassin de 0, voire sur 9. D'accord. C'est une solution innovante, collaborative, sécurisante et flexible, qui apporte des solutions sur le travail à temps partagé. On a vocation à recruter nos collaborateurs en CDI, que l'on va détacher chez nos clients sur des périodes complètement variées, de plusieurs mois à plusieurs années. D'accord. Aujourd'hui, nous accompagnons nos clients sur différents postes, que ce soit des postes à basse qualification, voire intermédiaires et cadres supérieurs. On travaille aussi bien sur les métiers techniques que tertiaires et avec des sociétés de tailles très variées, TPE, PME, voire en groupe. Aujourd'hui, la vocation de CDI Flex, c'est d'apporter des solutions innovantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien sur les typologies de contrats, que ce soit en déléguation de candidats ou en gestion de contrats pour faciliter la partie juridique. En plus de ça, CDI Flex a mis en place un nouveau système, on va dire, de prestations RH, qui se rapproche de formation, pour également accompagner nos clients sur des thématiques telles que le management, des relations interpersonnelles, la conduite du changement ou d'autres missions. C'est pour ça qu'on veut continuer à accompagner nos clients durablement sur une globalité d'offres. D'accord. Écoute, merci beaucoup pour ce temps de précision. En juin 2004, c'est à Ponchara que l'aventure continue. A CETT y ouvre une deuxième agence pour accompagner ses clients et développer le secteur. C'est notre seconde escale. Pour rejoindre l'agence de Ponchara, il faut emprunter l'autoroute. Après une demi-heure de trajet, on arrive dans cette petite bourgade du Grésil-Baudan. A première vue, on pourrait croire que Ponchara, ce n'est pas très beau. Mais si d'ordinaire, vous vous aventurez dans la rue Laurent-Gaillet, vous tomberez sur la perle de Ponchara, l'agence ACE Emploi. A l'origine, l'agence de Ponchara était la rue du Dauphiné. En 2004, A CETT travaille avec de nombreuses entreprises de la région. Pour continuer à accompagner nos clients et intérimaires au plus près de leurs besoins, nous implantons ici une agence. En 2008, l'agence s'agrandit. Nous déménageons rue Laurent-Gaillet au numéro 82. Aujourd'hui, l'équipe de Ponchara est rassemblée autour de sa manager, Yolaine. Je vous propose d'aller y faire un tour. Bonjour Yolaine. Bonjour Gaspard. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Bienvenue chez ACE Ponchara. Merci beaucoup. ACE Ponchara est une agence dite de proximité, comme toutes les agences du réseau ACE Emploi. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment est-ce que ça se passe avec les partenaires ? Oui. Alors, effectivement, il est vraiment important pour nous d'entretenir une relation de proximité et de confiance avec nos partenaires. On est proche de nos clients, on les rencontre le plus souvent possible afin qu'ils aient un interlocuteur privilégié. On a une relation qui est plus qu'un simple prestataire d'intérim. On est vraiment des partenaires et on travaille main dans la main avec eux. D'accord. Donc ça, c'est le côté client. Et puis avec les candidats et du coup futurs intérimaires, comment est-ce que ça se passe ? Alors, pour les candidats, c'est important pour nous de les rencontrer tous en agence avant de les proposer à nos clients. Donc, c'est important pour nous de les connaître avant de les mettre à disposition de nos clients. D'accord. Donc, il y a vraiment un côté relation humaine très proche de vos candidats intérimaires. Tout à fait. C'est très important pour nous de garder ce lien humain. Maintenant, tout est virtuel, tout se fait à distance. Les inscriptions se font à distance. Nous, on veut vraiment garder ce lien de proximité et ce côté humain. Donc, on rencontre les candidats, les intérimaires, on les connaît. Et on fait en sorte d'être disponible pour eux, pour répondre à leurs attentes et les accompagner dans leur parcours. Et donc, du coup, Yohann, dis-moi si je me trompe, mais ici, c'est l'agence de Ponchara et c'est ici qu'on pilote l'agence de Montméliant, qui est en Savoie, juste à côté ? Oui, tout à fait. C'est la même équipe. Donc, on fonctionne par roulement. On va à l'agence de Montméliant uniquement sur rendez-vous lorsque les candidats ou les intérimaires ont besoin. On se déplace et on vient à eux. D'ailleurs, tu as rendez-vous avec Marjorie. Oui, c'est ça. En partant de Ponchara, la Savoie est à quelques encablures. Nous ne rentrerons pas dans de stériles débats pour savoir de l'Isère ou de la Savoie, quel département est le plus beau. Mais on a notre petite idée. Bonne nuit ! Absolument, c'est la Savoie qui est la messe bio. Baudier qui l'est braillé, le selou. C'est le grésivaudin qui est le plus bravo en le maillou. Cette agence est implantée aux portes de la Savoie. C'est en 2018, juste avant que l'entreprise passe au main des filles de Jacques Malherba, qu'ACCE s'implante ici, à Montméliant, sorte de cadeau du fondateur. Ils reçoivent uniquement ce rendez-vous. Ça tombe bien, on est attendu par Marjorie. Bonsoir Marjorie. Salut Gaspard, je t'attendais. Ça va ? Ça va et toi ? Ben oui. Donc on est ici à Montméliant, patron de Ponchara. C'est une implantation qui est dite stratégique pour le réseau AC Emploi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, effectivement. L'agence de Montméliant, c'est la première agence qui a été ouverte en Savoie. Donc on est vraiment à proximité de nos clients qui sont basés sur Montméliant et en Savoie, notamment dans la zone Alpespace. On est vraiment au croisement des grandes villes de Savoie, Chambéry, Albertville et elle permet également de recevoir nos intérimaires sur rendez-vous qui sont basés un petit peu du côté savoyard et comme ça, on peut les recevoir que ce soit plus pratique pour eux. D'accord. Et donc, quelle perspective ça ouvre dans le futur pour le réseau AC Emploi ? Alors du coup, cette première agence nous permet de connaître un petit peu mieux le secteur de la Savoie et on espère plus tard pouvoir ouvrir une autre agence dans ce secteur-là, dans le département, pour pouvoir ouvrir de nouveaux horizons. Merci beaucoup Marjorie. Merci Kaspar. Bonne journée. Bonne journée. Après cette petite incursion en terre savoyarde, il est temps pour nous de repasser la frontière. Notre prochaine escale est elle aussi symbolique puisqu'il s'agit de Grenoble. En 2004, pour accompagner ses clients dans leurs besoins, AC Emploi ouvre une agence Courberia. La même année, Jacques Malherba rachète Optime intérim et son agence place Hubert Dubenoux. En 2010, c'est Rue des Pins que nous nous installons, juste à côté de la patinoire de Grenoble, dans de superbes locaux flamboyants. Flamboyant, c'est peut-être pas le premier mot que j'aurais choisi. On va faire un tour. Bonjour Tristelle, comment ça va ? Bonjour Gaspard, ça va bien et toi ? Oui, ça va. Dis-moi, petite particularité, quand on est venu dehors, on a constaté au niveau de l'extérieur qu'il n'y avait pas de vitrine dans cette agence. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu gères ça au quotidien et est-ce que c'est un inconvénient finalement ? Alors c'est vrai, on est situé au premier étage d'un bâtiment, vers Grand Place, donc dans un quartier très populaire. Aujourd'hui, pour venir chez ACE à Grenoble, il faut avoir soit rendez-vous, soit se faufiler dans la porte d'entrée sans rendez-vous. Alors ça, un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'effectivement, au sein de l'équipe, on n'est pas pollué par du passage. L'inconvénient, c'est que ça nous demande effectivement de plus gros efforts de sourcing, d'être présents sur les réseaux sociaux, d'être présents sur les job boards, de bien diffuser des annonces, des offres d'emploi régulièrement. Et puis ça demande aussi d'arriver à instaurer une relation très particulière avec soit les candidats qui viennent s'inscrire pour la première fois, donc un accueil chaleureux, leur donner envie de revenir, de travailler avec nous. Et puis avec nos intérimaires, donc qui nous connaissent déjà, de fidéliser cette relation, c'est vraiment capital. D'accord. Pour avoir travaillé et en agence avec une vitrine et ici dans un bureau un petit peu caché du public, moi aujourd'hui, je préfère cette situation. C'est beaucoup plus confortable pour travailler et quand les gens viennent, on leur consacre vraiment du temps parce qu'ils sont attendus. Et qu'ils ne viennent pas à l'improviste à un moment où ils sentent qu'ils dérangent ou qu'on n'a pas le temps. On est vraiment à leur disposition quand ils sont là. Bon, merci beaucoup Christelle pour cette petite procédure. Avec plaisir. Vous le voyez, le réseau ACE, c'est une toile de contraste avec des agences urbaines, parfois sans vitrine, et des agences rurales avec parfois moins de passage. Mais c'est toujours des emplacements stratégiques. En parlant de ruralité, quittons l'air de la vallée pour les sommets du réseau, on vous emmène pour une agence qui ne manque pas de hauteur, direction Lamur. Souvent, quand on doit aller à Lamur, on se dit spontanément « c'est loin ». Pourtant, le plateau mathésin a plein d'atouts pour séduire. Il y a de super lacs pour se baigner quand il fait chaud en été, une énorme statue de Napoléon installée juste au bord de la route du même nom, et puis il y a l'agence de Lamur. Nous sommes en 2019, lorsque l'on implante cette agence en mai de la même année. A l'époque, une opportunité se présente pour implanter une agence dans un secteur que nous n'avions pas forcément envisagé. Quatre ans après, c'est une équipe de deux personnes, 100% féminines, qui porte fièrement les couleurs du groupe ACE Emploi. Allez, venez, on vous présente. Bonjour Caroline, comment ça va ? Bonjour Gaspard, ça va bien et toi ? Bah oui, ça va. Dis-moi, on est à l'agence de Lamur, ici, implantée au cœur du plateau mathésin. C'est une zone qui est assez grande. Comment est-ce qu'on fait quand on est une agence de personnes pour couvrir ce territoire ? Alors déjà, nous avons la chance d'avoir notre agence implantée au cœur de la ville, ce qui nous permet d'être proches de nos intérimaires et de nos clients. Il n'est pas rare d'avoir un client qui vienne prendre le temps de boire un café avec nous, donc c'est plutôt agréable. Ensuite, à l'agence, travailler à deux, ça nous demande beaucoup d'organisation, forcément, énormément de communication et puis de la polyvalence au quotidien. Ok. Et puis, une des valeurs que porte ACE, c'est la disponibilité. Comment est-ce qu'on fait du coup pour se rendre disponible pour ses clients et puis ses intérimaires, évidemment ? Alors, se rendre disponible pour les clients et les intérimaires, moi, je traduirais ça par de l'écoute, de la réactivité, bien sûr, la proximité. Ok. Mais ça, Gaspard, c'est sans compter notre bonne humeur et notre sourire du quotidien. En vrai, c'est une bonne humeur qui est partagée. Et merci beaucoup pour toutes ces informations. Et c'était un plaisir de passer par cette agence de la mure. Plaisir partagé, Gaspard. Merci. A très bientôt. A très bientôt. Merci beaucoup. On ne vous le cache pas, nous avons un petit pincement de cœur à l'idée de descendre du plateau mathésin. Direction à présent le Pays des Noirs pour rencontrer Marie-Pierre et son équipe à l'agence de Thulin. Si vous ne connaissez pas Thulin, c'est un petit village tout mignon avec plein de commerces dont le nom est marrant, comme ici, ici, ici ou ici. Il y a une pharmacie des platanes avec des platanes devant, un bar qui s'appelle L'As des As, comme dans L'As des As, le film de Belmondo. En bref, c'est un petit village pittoresque, comme la France en compte des milliers. Thulin a pourtant un petit supplément d'âme, parce qu'en son centre, le village accueille une agence A.C.E. Emploi. Bonjour Marie-Pierre. Comment tu vas ? Bonjour Gaspard, ça va bien et toi ? Bah oui, ça va. Dis-moi, on est dans l'agence de Thulin, ici. Oui, tout à fait. A.C.E. Emploi insiste sur sa capacité à être une entreprise réactive, pour ses clients surtout, et puis pour ses intérimaires. Comment est-ce que ça se manifeste dans ton agence au quotidien ? Alors, au quotidien, les clients nous appellent généralement le matin, quand ils ont besoin de personnel, soit pour dans la journée ou le lendemain. D'accord. Ou par mail, ils nous font des demandes et on est rapidement, on leur trouve du personnel qui correspond à leur demande. D'accord. Voilà. Et si des fois, on n'a pas de personnel qui peuvent correspondre, on les prévient, on joue en toute transparence avec eux. D'accord. Il ne faut qu'ils soient coincés au niveau de leurs ateliers. Ok, donc vous êtes vraiment dans une relation de confiance. Tout à fait. Au niveau de la proximité, de la confiance et de la réactivité avec eux. Donc ça, c'est côté client. Et du coup, côté candidat, comment est-ce que ça se passe ? Quel temps, en moyenne, il s'écoule entre le moment où le candidat vient postuler et une offre et le moment où il devient intérinaire et il prend une mission finalement ? D'accord. Donc nous, on poste des offres en fonction des besoins des candidats. D'accord. Et dès qu'on reçoit les candidatures, on les contacte, on leur demande de passer en agence pour un entretien physique. Et ensuite, on fait des contrôles de référence et on envoie la candidature au client. La prise de poste peut être assez rapide. Sous deux jours, ils peuvent être en poste. Et pareil pour ceux qui viennent directement s'inscrire en agence. Ok. Voilà, c'est très rapide. Merci beaucoup, François Précision. Merci. Je te souhaite une bonne journée. Toi aussi. A bientôt. A bientôt. Voilà, c'était l'agence de Thulin. On file sans plus attendre à Saint-Etienne-de-Saint-Jouard où Aurélie nous attend pour présenter son agence. À deux pas des halles, si par hasard vous passez par la rue Octave-Cheon-Avas, vous tomberez sur une agence à CE Emploi. Dernière nuit du réseau. C'est un trio féminin rassemblé autour d'Aurélie, manager de l'agence qui porte l'étendard à CE à Saint-Jouard. Allez, on va y voir ça plus près. Bonjour Aurélie. Bonjour Gaspard. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Oui, ça va. On est ici à Saint-Jouard dans la dernière agence créée par le réseau CE Emploi. C'est ça, la dernière. Comment est-ce qu'on fait quand on est une jeune implantation pour se démarquer, faire son trou, puis finalement pour s'enraciner ? Alors, pour se démarquer et se mettre en place, on travaille tout autour de la communication, bien entendu. Communication, beaucoup de présence terrain. On va visiter des prospects, des clients, via des visites de poste. Ils sont assez friands de ça, les visites de poste, nos clients. Et puis, on fait travailler beaucoup notre réseau, notre réseau sur le secteur de la Bièvre. On fidélise les intérimaires et les clients par un suivi régulier. On les appelle, comment se passe votre mission ? Monsieur le client, êtes-vous satisfait de l'intérimaire qu'on vous a délégué ? Et puis, on met en place beaucoup de cooptation, de parrainage. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de fidéliser et de se garantir que la personne qui va être en place va donner tout autant satisfaction que l'ami ou la personne qui l'a recommandé. En règle générale, ça se passe toujours très, très bien. On participe également aux activités locales qui sont animées par la mairie, qui sont animées par les associations sportives. Et puis, on resserre les liens avec les acteurs de l'emploi qui sont Pôle emploi, les missions locales. Voilà comment ça se passe. C'est tout dans la joie et la bonne humeur, toujours. Voilà, voilà. Merci beaucoup Aurélie. Merci Gaspard pour ta visite. À bientôt. À bientôt. Notre petit périple au cœur du réseau AC Emploi se termine ici, à Portes de France, au pied de la Bastille, lieu emblématique de la ville de Grenoble. Il est maintenant l'heure pour moi de rendre l'antenne à ceux qui font vivre ce réseau et continue d'entretenir la flamme qui nous anime. Alors, parce qu'ensemble, on est plus forts. Finissons nos aliments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio